Le 573. M. Bernalicis, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Notre norme juridique la plus élevée, la Constitution, mentionne deux fois l'asile et le droit d'asile. Dans le préambule de 1946, elle évoque l'asile pour les combattants de la liberté, qui fait honneur aux valeurs républicaines issues de la révolution de 1789 contre l'arbitraire du roi. Mais aussi l'asile dit « conventionnel » pour les conventions de Genève mentionnée à son article 53-1. N'oubliez pas que le peuple constituant et nos prédécesseurs ont donné cette place centrale aux droits d'asile de notre système politique. Un asile universel pour ceux défendant la liberté et un asile d'humanité pour les réfugiés fuyant les guerres et persécutions. Or, la France de 2017 ne fait pas honneur à son histoire et à ses engagements humanistes passés. Aujourd'hui, l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui organise l'accès à une allocation de subsistance et à un logement pour les personnes demandant asile sur les territoires de la République est asphyxié. Les moyens qui lui ont été octroyés sont trop faibles. Tout le monde le sait. Nous en voulons pour preuve les nombreuses condamnations et recours devant la justice administrative. Nous demandons ainsi en urgence d'allouer des moyens suffisants à l'OFI pour que la France ne soit pas un pays où les économies de bout de chandelle priment sur les droits humains. Et effectivement, Madame la Présidente, nous avons été nombreuses et nombreux à aller dans les centres de rétention administratifs. Pour ma part, je suis même allé dans un hot spot en Italie. J'ai rencontré les associations, les magistrats et bien que nous ayons tous et toutes entendu des témoignages, je crois que nous n'en tirons pas forcément les mêmes conclusions et c'est l'objet de nos débats aujourd'hui. Et notamment pour ce qui est des moyens d'accueil, je crois que la situation de Calais et de quelques autres endroits dans le pays, y compris à Paris, ne nous honore pas forcément. Je vous remercie. Madame la rapporteure, votre avis sur cet amendement 573 ? Je partage complètement l'objectif. C'est un petit peu ce dont j'essaye de parler depuis hier, de favoriser en effet le pré-accueil, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau du suivi. En effet, si tant est que l'ensemble de mes collègues puissent considérer que de renforcer la mission d'EHPADA au niveau du pré-accueil soit une bonne idée. Et bien non, je pense que le fait, on en avait déjà parlé hier, de faire ce type de camp n'est pas forcément la meilleure solution. Donc je vous donnerai un avis défavorable. Monsieur Bernalissis. Il ne s'agit pas juste de faire des camps à l'arrache. L'idée, c'est quand même, il y a dans notre amendement un certain nombre de conditions qui sont demandées. C'est les structures d'accueil dont elles ont la charge afin de permettre des structures d'éducation pour mineurs, des structures d'éducation pour majeurs, des espaces de jeux pour enfants, des structures de soins physiques et psychiques, de conseils juridiques. Enfin, à un moment donné, on essaye de rendre concrets les choses par l'idée de cet amendement. J'ai bien compris que vous aviez une volonté de faire en sorte qu'il y ait un pré-accueil qui soit de meilleure qualité, mais j'ai du mal à saisir exactement ce que vous y voyez derrière, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de concret. Là, au moins, notre amendement, il a le mérite de rentrer dans le détail. C'est parti.